Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau petit déjeuner ERLIGEL organisé en collaboration avec Philippen Partners, groupe L'Arcier et Lexing Belgium. Nous aborderons aujourd'hui une question relative à la mise en conformité de votre site de commerce en ligne, de contrat à distance avec les nouvelles dispositions du Code de droit économique. Alors cette question va vous paraître, ce sujet va vous paraître un peu surprenant dans la mesure où il y a quelques mois, Alexandre Cassard avec qui je fais la présentation ce matin, vous expliquez déjà comment mettre en conformité votre site avec les dispositions de la loi sur les pratiques du marché et la protection des consommateurs. Eh bien, cette nouvelle séance et ce sujet est à nouveau abordé dans la mesure où, dans son souhait de mettre de l'ordre dans le cafardome juridique des dispositions en matière commerciale, le législateur qui s'était engagé à faire les adaptations et la codification en droit constant, en a profité, où Jacques il est, pour modifier les dispositions et en mettre certaines en conformité avec les dispositions européennes. Et donc, à l'occasion de la codification du Code de droit économique, eh bien, il y a eu une adaptation et une modification des dispositions en matière de contrat à distance. Petit élément d'importance, l'arrêté royal de mise en vigueur du livre 6 du Code de droit économique a été publié, l'arrêté royal du 28 mars, a été publié à la fin du mois d'avril, le 29 si je ne me trompe, et l'entrée en vigueur de ce livre 6 est prévue le 31 mai, c'est-à-dire dans 15 jours. Il est donc temps de vous hâter pour la mise en conformité de votre site de commerçant. Donc, voici le décor étant planté, nous allons pouvoir aborder les diverses questions, quatre comme il en est d'usage, les quatre questions que nous vous présenterons ce matin. La première vise évidemment à définir si, oui ou non, votre activité rentre dans le champ d'application de ce livre 6, et si, oui ou non, vous pratiquez et vous concluez des contrats à distance, parce qu'évidemment il n'y a pas de raison de vous inquiéter et de vous tracasser particulièrement si vous n'entrez pas dans le champ d'application. Et par contre, je vous l'ai dit, dans l'hypothèse où vous êtes visé par ces dispositions, il est temps de vous inquiéter de l'adaptation de votre site internet. Alors, pour rappel, le contrat à distance, c'est celui qui est conclu entre un commerçant, une entreprise et un consommateur. C'est celui qui porte sur la vente d'un produit ou la prestation d'un service à distance, sans la présence physique simultanée du vendeur, entreprise et du consommateur, et qui se conclut par le biais de moyens de communication, et donc à distance, sans la présence physique des deux parties. Ceci étant dit, je vais pouvoir maintenant présenter quatre hypothèses, deux rentrant dans le champ d'application des contrats à distance, deux n'étant pas visés par ces dispositions. La première, elle est simple, c'est ce qu'on appelle le pure player, où tout se passe en ligne, il n'y a pas de magasin physique, il est impossible pour le consommateur de trouver les produits ailleurs que sur le net. Et bien dans cette hypothèse où il découvre les produits, il fait ses choix, il vérifie les prix, et il passe sa commande en ligne, et il réalise son paiement en ligne, et bien dans cette hypothèse, effectivement, on se trouve dans un cas de contrat à distance. Les autres hypothèses sont un petit peu plus particulières, un peu moins, je ne veux dire pas moins claires, mais en tout cas, sont moins décidées, moins dédiées au net. C'est l'hypothèse des Bricks & Clicks, où l'on passe trois hypothèses en revue. La première est celle du showrooming. Le consommateur, le commerçant, pardon, l'entreprise a non seulement un site internet sur lequel il vend ses produits, mais il a également un magasin réel, une implantation physique, et le consommateur qui se dit que c'est fort bien d'acheter en ligne, il adore ce moyen d'achat, mais il préfère aller vérifier la qualité du produit, il préfère toucher le tissu, il préfère vérifier la qualité de l'image du prochain téléviseur dont il souhaite faire l'achat. Dans ce cas, il se rend au magasin, mais je vous l'ai dit, il adore l'achat en ligne. Une fois qu'il a vérifié que le produit lui convenait, qu'il a pu déterminer celui qu'il préférait, il rentre chez lui, sélectionne le produit sur le site internet, passe la commande via ce site internet et réalise également son paiement. Il n'a eu aucun contact avec le vendeur, si ce n'est la visualisation du produit. Eh bien, on se trouve dans cette hypothèse, dans le cas d'un contrat à distance. Les deux autres cas, puisque je vous ai dit qu'il y avait deux qui rentraient dans la définition, il y en a donc deux qui ne rentrent pas dans cette définition du contrat à distance, les deux autres cas sont ceux où le consommateur se rend tout d'abord dans l'entreprise du vendeur pour, par exemple, la mise en place d'une nouvelle cuisine. Il souhaite procéder à l'achat d'une nouvelle cuisine, et donc il est difficile de faire tout cela uniquement par internet. Le consommateur visite le magasin du vendeur, discute avec l'un de ses représentants et ils définissent ensemble, sur base du plan de la cuisine, le type d'armoires qui seront installées, à quel endroit, discutent des prix, des délais de livraison, etc. Et pour faire simple, parce qu'il n'est pas évident de préparer ces documents dans la minute, il est convenu que le plan et le devis seront adressés par courrier électronique à l'adresse du consommateur qui, une fois rentré chez lui, reçoit ce devis, ce plan, qui correspond tout à fait à ce qui avait été discuté dans l'entreprise du vendeur. Et donc, par le fait qu'il va répondre au mail en disant « oui, j'accepte le devis que vous m'avez adressé, oui, j'accepte le prix et le plan que vous avez réalisé », eh bien cette seule acceptation en ligne ne suffit pas à faire entrer le contrat dans la notion de contrat à distance. Dernière hypothèse, au contraire, le consommateur visite le site Internet du vendeur pour commencer, il souhaite faire l'acquisition d'un nouveau véhicule, et il va donc, pour cette acquisition, préparer la configuration de son auto, la couleur extérieure, les options. Il dispose alors du prix catalogue en fonction des choix qu'il a élaborés, mais il souhaite, et c'est encore comme cela qu'on le fait actuellement, c'est encore l'habitude, il se rend chez le concessionnaire, voire chez différents concessionnaires, pour aller négocier des délais de livraison, pour aller négocier le prix et obtenir une remise relativement conséquente, il l'espère, et enfin, pour le cas échéant, négocier divers services complémentaires, comme la mise à disposition d'un véhicule de remplacement lorsqu'il réalise ses entretiens. Eh bien, ce n'est pas parce qu'il a commencé par aller voir le véhicule qu'il souhaitait acheter sur un site internet, que l'on se trouve dans un cas de contrat à distance, puisque le consommateur a finalement conclu le contrat en live avec le vendeur dans l'entreprise de celui-ci, en présence des deux parties. Ceci étant précisé, maintenant que vous savez si vous vous trouvez ou pas, et si vous réalisez ou pas des contrats à distance, il est question maintenant de définir quelles sont les nouveautés mises en œuvre à l'occasion de la codification des dispositions et du Code de droit économique, et je cède pour cela la parole à l'exemple. Merci Jean-François. L'ensemble des législations sur la protection du consommateur part du principe qu'il y a une asymétrie d'informations entre le professionnel, qui est la partie forte au contrat, et le consommateur qui est la partie faible. Et un des enjeux est de rétablir l'équilibre, notamment en obligeant le professionnel à fournir un certain nombre d'informations au consommateur. Ces informations étaient déjà listées dans la loi sur les pratiques du marché. A l'occasion de la codification dans le cadre du droit économique, il y a une refonte assez importante de toutes ces informations et ces mentions de prix contractuels obligatoires. Obligatoires, le manquement de la fourniture de ces informations est sanctionné différemment, selon l'importance des mentions. Dans certains cas, je vais y revenir parce que c'est l'élément le plus important, le consommateur ne sera purement et simplement pas tenu par le contrat. Dans d'autres cas, le consommateur pourrait par exemple ne pas être tenu des dégradations en cas de renvoi dans l'hypothèse du droit de rétractation. Le délai de rétractation qui passerait de 14 jours à 12 mois, donc d'une quinzaine de jours à un an, voire le consommateur ne serait pas tenu de payer certains frais, les frais de renvoi, les frais de livraison, etc. Les mentions obligatoires passent par rapport à la loi sur les pratiques du marché de 10 à 20 et elles sont beaucoup plus détaillées. Deux exemples, vu qu'ici chez Philippe & Partners, nous travaillons beaucoup avec des entreprises qui fournissent des contenus numériques. Deux exemples qui les intéressent particulièrement, le consommateur va devoir être informé complètement de l'ensemble des fonctionnalités techniques des contenus numériques qui sont fournis. Et on vise particulièrement ce qu'on appelle les mesures techniques de protection, c'est-à-dire tous les verrous qui sont installés sur les logiciels, sur les e-books, sur l'MP3, des choses comme ça, pour empêcher que ces softwares, ces fichiers ne soient piratés, ne soient copiés. Deuxième mention, c'est les interoperabilités pertinentes. Lorsqu'un consommateur achète un software, achète un e-book, il doit être informé du fait que son fichier, par exemple, son e-book ne pourra être lu que sur certaines tablettes, que sur certains lecteurs. Vous achetez un e-book qui ne peut être lu que sur iPad, vous devez évidemment être informé du fait que vous ne pourrez pas le lire avec votre Kindle. Donc ça, c'est extrêmement important pour tous ceux qui fournissent des contenus numériques. Extrêmement important également, s'il y a une chose que vous devez retenir de mon intervention, c'est ça. Lorsque le professionnel fournit un service ou permet de commander des biens et que ce qu'il fournit prévoit une obligation de payer. Donc c'est quand même l'immense majorité des cas. Le législateur, dans le Code de droit économique, prévoit que non seulement le professionnel est tenu de fournir certaines informations qui sont relativement basiques, qui sont listées à l'article 6.45 premièrement, qui sont les principales caractéristiques du bien ou du service. le prix total et le cas échéant, s'il s'agit d'un contrat à exécution successive, la durée du contrat ou des obligations du consommateur. Première partie de l'obligation, assez basique, la plupart des gens le font déjà à l'heure actuelle. Ce qui est nouveau, par contre, c'est que si vous avez un processus de commande en ligne, très classiquement, le consommateur a rempli son panier d'achat, il valide sa commande, il rentre ses coordonnées, il clique, j'accepte les conditions générales, j'accepte la charte de vie privée, et il y a un bouton, confirmer la commande. A partir du moment où vous avez ce bouton, de confirmation de commande, le législateur, dans le code droit économique, prévoit que ce bouton, doit maintenant comprendre la mention, commande avec obligation de paiement. A défaut de fournir ces informations, et à défaut d'avoir ce texte, commande avec obligation de paiement, ou un autre texte similaire, dénué d'ambiguïté, le consommateur ne sera purement et simplement pas tenu par le contrat. C'est un véritable nid à litige qui s'annonce, et qui sort quelque part de nulle part, puisque cette obligation est tout à fait neuve, et n'a pas du tout été annoncée. J'insiste vraiment là-dessus, parce qu'il y a non seulement une mise en conformité d'un point de vue juridique, au niveau des conditions générales et d'informations précontractuelles, mais également une mise en conformité, un développement web, qui doit être fait, puisque ce texte doit apparaître sur le bouton, donc ça veut dire qu'il faut modifier quelque part le site web, et il faut que votre prestataire de service soit informé et le fasse. Je vais maintenant céder la parole à Jean-François, qui va aborder les nouveautés en matière de droits de rétractation. Merci Alexandre. Donc voilà la particularité du contrat à distance, c'est que même le contrat conclu, le consommateur peut encore revenir sur son achat. C'est ce principe du droit de rétractation, c'est la possibilité pour le consommateur de renoncer au contrat qui vient d'être conclu, de refuser le service, et de renoncer à recevoir le produit qu'il vient pourtant d'acheter. La raison d'être de ce droit de rétractation qui diffère, qui n'existe que dans les contrats à distance et pas dans les hypothèses où le consommateur se rend dans le magasin du vendeur, c'est que d'une part, les mannequins ont beau être beaux, photogéniques, etc., on ne sait pas tout à fait apprécier si le produit qu'ils portent sur eux conviendra exactement, je vous le disais tout à l'heure, donc il y a une qualité du produit qui ne peut pas être tout à fait appréciée sur Internet, et donc on a voulu permettre au consommateur, une fois qu'il le reçoit, de constater que ce n'était pas tout à fait ce qu'il voulait, et de rendre le produit, ça c'est un des motifs qui a incité le législateur à prévoir ce droit de rétractation. L'autre, c'est d'éviter la gourmandise particulière du consommateur, et d'éviter qu'il réalise des achats compulsifs, et donc si le consommateur a acheté un peu trop facilement devant son écran, il a la possibilité de renoncer à cet achat et de renvoyer le produit. Chose importante vraiment, et qu'il faut vraiment retenir, ce n'est pas parce que le contrat a été exécuté, que l'entrepreneur, que le vendeur a livré le produit ou réalisé le service, que le consommateur perd son droit de rétractation, qu'il ne dispose plus de cette faculté de renvoyer le produit. Ceci étant reprécisé, quelles sont les obligations à charge de l'entrepreneur ? Tout d'abord, il a une obligation d'information du consommateur. Alexandre vous en a parlé, il y a un certain nombre d'informations à donner de manière précontractuelle, donc avant la conclusion du contrat, les informations sur le droit de rétractation en font partie. Le législateur a toutefois facilité la tâche, et dans le Code de droit économique prévu deux formulaires qui peuvent être utilisés, deux formulaires type qui peuvent être utilisés pour fournir les informations, l'un relatif à toutes les informations, qui contient toutes les informations au préalable, et l'autre qui explique, et qui contient toutes les mentions à utiliser pour le consommateur lorsqu'il fait usage de son droit de rétractation. Ces deux formulaires ne sont pas obligatoires, je vous le dis, c'est peu utilisé, mais s'ils ne sont pas obligatoires en eux-mêmes, le contenu, par contre, doit absolument se trouver sur le site Internet pour que l'entrepreneur, pour que le commerçant respecte ses obligations d'information. Dans l'hypothèse où le consommateur fait usage du droit de rétractation, quelles sont les obligations du vendeur ? Eh bien, tout d'abord, il dispose d'un délai de 14 jours pour réaliser le remboursement des achats qui lui sont retournés. Alors, faites attention, ce délai était jusqu'à présent de 30 jours, il passe maintenant à 14 jours, donc réduction sensible du délai dont dispose le commerçant. Deuxième chose qu'il doit faire, c'est évidemment rembourser le produit. Je vous ai parlé du délai, mais maintenant, c'est le remboursement en tant que tel. Eh bien, il se fait selon les mêmes modalités que celle du paiement. En d'autres termes, si le paiement se fait par carte, par compte bancaire, eh bien, le commerçant renvoie l'argent sur ce compte bancaire. Dans l'hypothèse où, par contre, le produit aurait été payé avec des chèques cadeaux, eh bien, le commerçant n'est pas tenu de rembourser avec de l'argent pur et dur, mais il peut rembourser au moyen de chèques cadeaux à nouveau. Dernier élément, effectivement, qui sera dans l'intérêt du commerçant, il faut en tenir compte, il peut différer le remboursement jusqu'au moment où, soit il a reçu le produit en retour, soit il a à tout le moins reçu la preuve du renvoi par le consommateur du produit dont il ne souhaite plus, finalement, disposer. Quelles sont les obligations, par contre, du consommateur lorsqu'il veut faire usage de son droit de rétractation ? Pour autant que l'information précontractuelle ait été donnée de manière complète par l'entrepreneur, par le commerçant, eh bien, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour faire usage de son droit de rétractation. Il est tenu, pour autant que cela a été précisé, des frais de renvoi du produit, et de même, il sera tenu des dégradations qu'il aurait apportées au produit autres que celles relatives au simple test du produit. Évidemment, si vous recevez un vêtement qui l'est emballé, le fait de déballer ce vêtement ne constitue pas un dommage au produit en tant que tel. C'est simplement un test normal, il faut bien ouvrir pour pouvoir sentir la qualité du produit. Par contre, si, madame, vous vous dites « Cette robe de soirée me plaît beaucoup, mais elle est un peu chère pour moi, mais ce n'est pas grave, je bénéficie d'un droit de rétractation », elle vous dit « Je me la fais livrer, je la porte à la soirée, je fais une tâche de vin, elle sent la fumée au moment où je la renvoie », eh bien, on n'est pas dans l'hypothèse d'un dommage normal pour un simple test du produit, et donc, ces frais pourraient être mis à votre charge. Mais j'insiste encore, il faut évidemment qu'une information pré-contractuelle complète ait été donnée pour que l'on puisse appliquer ces différentes sanctions, si on peut les appeler ainsi, à l'égard du consommateur. Alors, rassurez-vous, il y a malgré tout, si ce droit de rétractation existe, des hypothèses d'exclusion, et je passe à nouveau la parole à Alexandre pour aborder ces questions d'exclusion du droit de rétractation. Merci Jean-François. Effectivement, le droit de rétractation n'est pas absolu, parce que vous pouvez imaginer toute une série de cas dans lesquels l'exercice intégral d'un droit de rétractation par le consommateur rendrait la vie du professionnel complètement impossible. Déjà, dans la loi sur les pratiques du marché, le législateur avait prévu, à l'article 47, toute une série de cas dans lesquels le consommateur, pour autant qu'il soit informé de manière adéquate et préalable, ne pouvait pas user son droit de rétractation. Le Code de droit économique prévoit de nouvelles hypothèses, je vais vous en brosser globalement le tableau en insistant sur certaines. Premier élément qui concerne les contrats de service. Le consommateur ne peut plus exercer le droit de rétractation après l'exécution du contrat de service, ce qui est relativement logique, puisque autant la robe de soirée, vous pouvez l'essayer et dire la couleur ne me va pas, je la remballe, je la renvoie, le commerçant la remet dans son stock et la revend. Si vous commandez une consultation à un avocat, par exemple, vous ne pouvez pas dire je lui ai de la consultation, elle ne me plaît pas, je la renvoie à l'avocat, remboursez-moi. Ça pose effectivement les problèmes que vous comprenez. Les informations qui doivent être fournies et l'accord qu'on doit obtenir du client, il faut obtenir un accord préalable, express du consommateur sur le commencement de la prestation du service avant l'écoulement du délai de rétractation, c'est 14 jours après la conclusion du contrat en ce qui concerne les services, et pour autant que le consommateur reconnaisse expressément qu'il perd le droit de rétractation après l'exécution du contrat. Alors, dans l'hypothèse de la prestation de services instantanés ou vraiment très rapides pendant lesquelles le consommateur n'a pas le temps matériellement d'exercer son droit de rétractation avant l'exécution intégrale, ça ne pose pas de problème. Par contre, vous devez être extrêmement attentif si vous prestez des services qui ne sont pas instantanés, l'exemple de la consultation par un avocat, par exemple, la consultation qui doit être rédigée par un avocat et que vous commencez à prester avant l'écoulement de ce délai de 14 jours, de ce délai de rétractation. Autre hypothèse, la fourniture de biens ou de services dont le prix fluctue sur un marché, un marché financier sur lequel l'entreprise n'a pas de contrôle. Ceci afin d'éviter évidemment des achats à titre spéculatif ou très concrètement vous achetez du mazout, le prix du mazout évolue, vous ne pouvez pas dire j'achète du mazout à un temps X mais je vérifie l'évolution du prix pendant 14 jours parce que peut-être qu'à un temps Y il va être moins cher à ce moment-là je repasse une commande en exerçant mon droit de rétractation. À nouveau, il y a une obligation d'information du consommateur. Diverses autres hypothèses sur lesquelles je passerai plus rapidement. évidemment à partir du moment où vous vendez des produits qui ont trait à l'hygiène ou à la santé que ces produits sont emballés et le consommateur ne peut pas les déballer et puis vous les renvoyer des pans perses des cotons-tiges que sais-je. À nouveau, la livraison des biens indissociables une fois livrés une fois que vous avez mis le mazout dans la citerne c'est indissociable. une hypothèse qui nécessite peut-être un mot d'explication le consommateur n'a pas de droit de rétractation dans les hypothèses où il fait une demande expresse et urgente à un prestataire pour venir réaliser des prestations. Quelle est l'hypothèse ? Votre chaudière tombe en peine vous appelez en urgence le chauffagiste pour la réparation. Le chauffagiste vient, répare, fournit des pièces de rechange pour tout cet ensemble de prestations et de fournitures de produits il n'y aura pas de droit de rétractation. Par contre, si le chauffagiste se dit je suis là je devais revenir la semaine prochaine de toute façon pour faire l'entretien annuel de la chaudière et faire l'entretien à cette occasion il y aura possibilité pour le consommateur d'exercer son droit de rétractation à nouveau avec les difficultés qu'on peut imaginer puisque une fois que la chaudière a été nettoyée le chauffagiste ne peut pas revenir ajouter de la saleté dans les pièces évidemment. D'où l'intérêt de prévoir pour les entreprises qui pourraient être amenées à intervenir de manière urgente je pense notamment aux prestataires de services informatiques de prévoir adéquatement leur contrat pour pallier à toutes ces possibilités. C'était déjà un peu prévu dans la loi sur les pratiques du marché mais la fourniture d'un journal magazine périodique n'entraîne pas de droit de rétractation non plus c'est assez logique c'est encore le même principe qu'avec la consultation d'un avocat vous ne pouvez pas commander un journal le lire et puis le renvoyer en disant je veux exercer mon droit de rétractation il y a toutefois une précision dans le code de droit économique c'est que pour les contrats d'abonnement vous concluez un contrat d'abonnement à distance à ce moment là il y a un droit de rétractation qui existe c'est à nouveau logique comme je vous l'ai dit ici nous conseillons régulièrement des entreprises qui fournissent des contenus numériques il y a une hypothèse pour la fourniture de contenus numériques sans support matériel donc à nouveau la VOD les streaming tout ce qui est software à télécharger on peut exclure le droit de rétractation pour autant qu'il y ait un accord préalable express du consommateur sur le commencement donc sur le début du téléchargement sur la prestation la fourniture de services et pour autant qu'il y ait une reconnaissance express du consommateur que celui-ci va perdre son droit de rétractation petite subtilité ces informations doivent également figurer dans le courrier électronique de confirmation de la commande qui est envoyé normalement une fois que la commande est passée sur le contenu de ce courrier électronique de confirmation de commande je vous renvoie à la présentation que nous avons fait il y a quelques mois sur la mise en conformité du site web nous arrivons maintenant à la fin de l'exposé nous avons donc vu à l'occasion des nouveautés introduites par ce code de droit économique que les professionnels doivent se poser une série de questions premièrement est-ce que maintenant mon entreprise mon activité entre ou sort du champ d'application de la loi est-ce que ça rentre ou sort la définition du contrat à distance pour savoir si oui ou non les obligations vont s'appliquer ou pas est-ce que mon processus de commande reprend bien toutes les mentions obligatoires toutes les informations précontractuelles nécessaires est-ce que mon processus de gestion de la précommande du processus de retour le droit de rétractation etc. correspond bien aux nouveautés et c'est toujours intéressant parce que ça peut vous faciliter grandement la vie est-ce que je ne me retrouve pas maintenant du fait de cet élargissement des hypothèses d'exclusion du droit de rétractation dans un de ces cas si oui qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour m'assurer que mes clients ne pourront plus me retourner des produits ou me retourner refuser des prestations de services ce qui serait de nature évidemment à vous faciliter grandement la vie dans la gestion de vos stocks ou de vos liquidités je vous remercie pour votre attention nous allons maintenant répondre aux questions dans la salle puisque nous avons un petit souci technique qui nous empêche de recevoir les questions postées en ligne mais toutefois nous avons déjà reçu quelques-unes hier et nous pouvons y répondre également voilà donc la parole est au public pour commencer est-ce qu'il y a des éventuelles questions dans l'audience alors on va pouvoir tout de suite continuer avec donc les questions qui avaient été préalablement posées sur l'adresse e-mail j'en sélectionne une ici qui a la charge de prouver l'existence d'une négociation en magasin dans l'hypothèse du showrooming avec négociation les dispositions que nous avons évoquées sont évidemment protectrices des consommateurs et donc dans cette idée de protection du consommateur c'est évidemment aux vendeurs aux commerçants à rapporter la preuve de ce qu'il n'entre pas dans le champ d'application de la loi sur les contrats à distance c'est donc à lui à prouver qu'il y a eu des négociations qu'il n'y a pas eu une simple visite dans le magasin mais qu'il y a eu des négociations qu'il y a eu discussion et que le contrat se serait conclu non pas sur le web par exemple mais dans le magasin et donc c'est à lui que c'est aux commerçants que la charge de la preuve incombe voilà je continue avec une deuxième question quel est le risque la sanction en cas de mise à jour tardive des informations relatives au droit de rétractation on va y arriver rétractation et bien donc on l'a vu il y a des informations préalables qui doivent être données par le commerçant lorsqu'il vend des produits en ligne qu'il y a application de la loi sur les contrats à distance le délai de rétractation c'est 14 jours ça c'est ce qui est prévu lorsque les informations sont données dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de mise à jour pas d'informations ou pas de mise à jour suffisamment rapide du site internet outre les nullités qu'Alexandre évoquait du contrat dans sa totalité un certain nombre de sanctions ont été prévues notamment l'allongement du délai de rétractation qui passe de 14 jours à 12 mois c'est vraiment une augmentation qui est particulièrement sensible je vous rassure cependant si vous vous décidiez à mettre à jour les informations et dès que les informations sont portées à la connaissance du consommateur un délai de 14 jours débute à n'importe quel moment de ce délai de 12 mois il limite le délai de rétractation à 14 jours à partir du moment où les informations lui ont été données voilà alors une dernière question une dernière question pouvez-vous proposer d'autres exemples de produits visés par l'exclusion du droit de rétractation au motif de la variabilité du prix après commande donc comme je l'ai dit il y a une hypothèse d'exclusion du droit de rétractation pour les biens dont la valeur est fixée sur un marché financier j'avais donné l'exemple du mazout une des autres hypothèses qui est vraiment liée à ça et qui est reprise dans les travaux préparatoires c'est l'achat de vins de grands crus par exemple donc certains vins de grands crus sont évalués sur un marché financier et à nouveau le but est d'éviter les achats spéculatifs par les consommateurs qui joueraient sur le délai de droit de rétractation pour avoir des modifications de valeur et optimiser leur retour donc un des exemples c'est l'achat de boissons alcoolisées de haute valeur donc les vins de grands crus les grandes bouteilles de whisky des choses comme ça s'il n'y a plus d'autres questions si vous nous regardez en ligne et que vous n'arrivez pas à poster vos questions via le serveur vous pouvez évidemment nous envoyer vos questions par email à info philippelot.eu nous y répondrons bien volontiers vu les circonstances vous avez un petit peu de temps vous avez un petit peu de temps